Bonjour, nous voici au 31e dimanche du temps ordinaire. La fin de notre année liturgique s'approche à grands pas. Pour les quelques semaines qui restent, nous allons retrouver Jésus à Jérusalem. Ce seront ses derniers enseignements avant sa mort. Écoute. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Tu as bien écouté ? Ce dialogue entre Jésus est très important car il permet à Jésus de donner le centre de tout son enseignement. Alors tu le sais, on en a déjà parlé, les scribes, ce sont les gens qui sont spécialistes des textes de la Bible, ceux qui enseignaient notamment au temple de Jérusalem. Très souvent dans les évangiles, ils sont présentés comme ceux qui s'opposent à Jésus. Ici, on ne sait pas vraiment si ce scribe pose une question pour piéger Jésus ou parce qu'il veut vraiment discuter avec lui. Alors quand on entend le mot « commandement » dans la Bible, ça fait penser tout de suite aux dix paroles que Moïse a reçues de Dieu. Mais en fait, au fil du temps, les prêtres, les scribes avaient ajouté des tas et des tas de commandements. À l'époque de Jésus, on en était arrivé à plus de 600 commandements qui concernaient tous les aspects de la vie. Donc à cette époque, certains commençaient à se demander si finalement tous les commandements avaient la même importance les uns les autres ou s'il y en avait qui n'étaient pas plus importants que d'autres. D'où la question du scribe. Et Jésus va répondre en fait sur le même terrain que le scribe. Le scribe est un spécialiste de la Bible. Et bien Jésus cite la Bible. En l'occurrence ici, il cite un passage du livre du Deutéronome. Un passage qui est hyper important. Parce qu'en fait, c'est la prière essentielle pour les juifs. Schéma Israël. Écoute Israël. Aujourd'hui encore, tout bon juif doit prier au moins deux fois par jour avec cette prière. C'est aussi important pour un juif que le Notre Père est important pour les chrétiens. Et cette prière commence par écoute. Ce qui est important pour le croyant, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et ça, bien évidemment, on le comprend bien. Parce que nous aussi, ce qui est important pour les chrétiens, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. Dieu qu'il faut aimer. Donc un Dieu d'amour. Aimer avec son cœur, son âme, son esprit, sa force. C'est-à-dire, on pourrait dire, avec toute sa personne, tout ce qui fait sa personnalité. Aimer Dieu, ça met en action tout ce que je suis. Et comme Jésus nous déroute bien souvent dans ses enseignements, et bien voilà qu'il ajoute un autre commandement. Le scribe lui a demandé quel est le premier, et bien il en a deux pour le prix d'un. Et Jésus cite toujours la Bible. Cette fois, c'est une phrase du livre du Lévitique. Ce qui est nouveau, c'est que Jésus fait de ses commandements, qui sont différents, qui sont dans deux livres différents, un seul commandement. Aimer Dieu, c'est aimer mon prochain. Quand j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Alors ce qui peut surprendre, ce que l'on n'attend pas en fait, c'est justement la réaction de ce scribe. C'est que le scribe est d'accord. Et il est tellement d'accord, que finalement, si on fait attention, il remet en cause ce qui se passe dans le temple. Aimer Dieu, prier Dieu, ce n'est pas aller au temple faire de beaux sacrifices. Ça aussi, ça nous concerne. Aimer Dieu, prier Dieu, c'est pas aller à l'église tous les dimanches pour faire des beaux gestes, dire des belles paroles, mais avoir un cœur qui est tout vide. Et Jésus va conclure. Finalement, ce scribe n'est pas loin d'avoir tout compris du royaume de Dieu. Alors bien évidemment, nous aussi nous sommes concernés. On a entendu tout cela. Et bien qu'est-ce qu'on va en faire ? Ce qui reste, c'est bien évidemment le mettre vraiment en pratique dans ma vie. Est-ce que je me laisse aimer par Dieu ? Est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que j'aime vraiment mon prochain ? Même celui qui m'énerve ? Même celui qui est moche ? Même celui que j'ai envie de mettre de côté ? Seigneur, souvent je regarde l'autre. Je vois ce qui ne va pas chez lui, je le juge. Je me crois beaucoup mieux que lui et je l'oublie au bord de la route. Et toi tu me dis, aime ton prochain, aime tous ceux qui passent sur ton chemin. Prends bien soin d'eux, aide-les à se relever et tu trouveras en chacun un trésor. Seigneur, en chacun de mes jours, aide-moi à regarder mes frères avec un cœur empli d'amour. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501